Ce qui nous a amené à traiter ce sujet, c'est que la pêche doit se remettre en question face au réchauffement climatique. On a choisi de faire cet avis car le milieu marin et la pêche professionnelle sont indispensables pour l'humanité. La base de l'alimentation est pour de nombreuses populations. C'est un des plus grands réservoirs de la biodiversité de la planète, les océans. Le premier producteur d'oxygène et de régulateur du climat grâce à leur capacité d'absorption, ce sont les mers. Sources d'activités économiques et d'emplois, dans les zones littorales, socio-économiques et culturelles, la pêche est un ascenseur social, un emploi en mer induit cinq emplois à terre. Le changement climatique se fait de plus en plus sentir. Les océans se réchauffent, plus 0,7 degré au niveau mondial. Entre 1 et 2 degrés en mer du Nord, les océans s'acidifient, plus de 30% perdent de l'oxygène, ce qui entraîne des impacts dramatiques sur les poissons, des problèmes de croissance et de reproduction. Une migration vers le Nord et vers les eaux plus profondes, et une diminution de 20% de la productivité des océans prévue d'ici 2100. D'abord, contribuer à la lutte contre le changement climatique en sortant de la dépendance aux énergies fossiles, même si la pêche ne représente que 1% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Le carburant, il faut savoir qu'il constitue plus d'un tiers des coûts de production des pêcheurs. Il nous faut préserver les ressources halieutiques et les écosystèmes, et enfin assurer la viabilité économique des entreprises. Les principales préconisations qu'a la profession aujourd'hui, c'est d'améliorer le dialogue entre les pêcheurs, les scientifiques, les associations de protection de la nature et les syndicats. Il faut allouer dans les précaux une quota indépendant pour les pêcheurs indépendants, les premières installations des quotas définis sur un cahier des charges officiel européen inscrit dans une pêche durable et responsable. Il faut augmenter le soutien accordé aux engins de pêche sélectifs et fiables qui impacteraient moins l'écosystème et les espèces protégées, examiner les solutions techniques pour réduire le coût carbone, utiliser de différentes démarches de certification des produits aquatiques et mobilisation aussi des poissonniers sur la traçabilité. Le consommateur aujourd'hui doit savoir acheter, il faut manger du poisson par saison. Ce qui est très important aussi, ce défi va permettre d'installer de jeunes pêcheurs. Le pêcheur de demain sera un ingénieur des mers qui aura des connaissances halieutiques. La pêche, comme on la préconise, ce sera un ascenseur social pour les générations futures. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada